Bon, nous voilà repartis. Alors là, je ne sais pas du tout où on en était. Ah ouais, voilà. Donc il faut affronter la woman in the box, c'est ça ? Et suite, se retourner, et ça y est, on le sait. C'est énorme. Parce que... Parce que... Là, je viens de terminer le tournage de l'Odyssée Castlevania Chronicles 2, en fait. Du coup, je ne me rappelle plus des touches. Le problème, c'est qu'elle se téléporte, là. Comment on la verrouille, déjà ? C'est quoi, la touche ? Ah, carré. Prends ça ! Au moment où elle disparaît, c'est génial. Et elle va empoigner notre sœur. Ah, elle l'a quand même lâchée. Elle grelassonne de froid. Je ne sais pas ce qu'elle fout, putain. Putain, mais j'ai vraiment du mal à la voir en instant fatale. Là, c'est un cliché max, c'est assez marrant. En temps normal, ce fantôme, c'est zéro difficulté. Mais dans ce remake, pas vraiment. Merde ! Elle se déplace latéralement. Elle est sur moi ! Fuck, elle est où ? Prends ça. Oh, c'est tout, les dégâts ! C'est nul à chier ! J'ai utilisé mon truc spécial, pourtant. Là, des fois, je n'attends même pas que ça zoome. Quand ça zoome, ça veut dire que c'est un... Des dégâts maxi, j'en sais rien. Mais sans cadrage fatal. Oh, merde ! Elle s'est prise des dégâts, là ? Je ne sais pas si elle est soignée, Mayu. Prends ça. Je ne sais pas si elle est soignée après chaque combat. Parce que nous, on peut utiliser des herbes médicinales. Sauf dans cette épreuve, évidemment. Mais Mayu, comment elle est soignée ? Prends ça ! Je ne sais pas à quel moment on lui place un cadrage fatal. À quel moment ça fait... Tic, 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 tic ! Prends ça. Je l'ai tué. Bien joué, tête jumelle. Comme nous ! Non, Mayu ! Je refuse de t'écouter. Oui, ça m'a bien gonflé, je dois dire. Mais c'est pour vous situer un petit peu, hein. Dans le... Attention, c'est le piège. Enfin, le truc. Bon, rappelle-toi comment on avait fait dans le truc. D'abord, on libère cet espace, là. Et on fait monter ces deux-là. C'est sûr que c'est comme ça, Jackie. Ouais, pour l'instant, on les fait monter, c'est pas mal. Ah, je fais que de la merde ! Ça tourne en rond, là. Allez, une, deux placées. Et voilà, bien joué. Bon, on l'a connu plus rapide. Je sais plus c'est quoi mon record de temps restant. Mais il me semble que c'est assez rapide, quand même. C'est un chiffre, c'est assez hallucinant, quand même. Peut-être pas 40 secondes, mais... Ce truc-là, c'est pas évident. Je vous ai expliqué dans le jeu original. Mais à chaque fois, ça donne un résultat différent, c'est ça qui est assez drôle. En tout cas, c'est sûr que c'est largement plus facile de faire ce puzzle, plutôt que le tile puzzle, tu sais, de Project 04. T'es obligé d'utiliser Photoshop et tout ça, c'est assez drôle. Là, je préfère mille fois faire ça. Énorme. On va voir Ryokan. Pourquoi vous avez fait ça, Yae et Sae ? J'étais votre père adoré. Vous m'avez trahi. Comment vous pouvez nous en vouloir d'avoir voulu survivre ? Alors, voyons voir. Le mec qui sauvegarde à chaque salle. Il n'y a pas un fantôme, là ? C'est en New Game Plus. Il faut venir à ce spot précis. Voilà, là par contre, c'est traduit, là. Hein ? Il est où, Ryokan ? Ah ! L'espoir rituel. You are born in this purpose. De la physique sur ses boobs. J'ai l'impression. Ah, déjà, il y a un fantôme ici, c'est costaud. Femme de la véranda. Et donc ? Le truc, il y est, là ? Ça, là. Bah, non. Il y est pas, en fait. Attendez, on va quand même sauvegarder. Bah, non. Regardez, c'est le même que tout à l'heure. Ah, merde ! Dégage, saloperie. Ah, voilà. Voilà, ça, j'adore. C'est ça, le menu que je te disais. C'est R1 et R2, hein. Pas L3 et R3. Ça, là, ce truc de merde, regardez. C'est la pierre miroir. Voilà. Non, tu vois bien, il n'y a pas d'autres objets. Rappelle-toi, il y avait une fonction, ici, là. Assez cachée. Fallait revenir ici, quand Mayu était avec Niu. Hein ? Elle est où ? Quoi ? Oh, putain. J'avais pas fait gaffe, c'est énorme. Bon, bah, non. Il n'y a pas de fonction, ici. Alors, attention, parce que dans le remake, comme je vous l'avais dit, dans le jeu original, je suppose, dans l'épreuve Milieu première du nom, eh bien... Mayu. Eh bien... Il y a certains objets et certaines quêtes annexes qui ne se déroulent pas au même moment que le jeu original. Et ça se déroule plus tôt, a priori. Et les récompenses sont différentes. Tu n'obtiens pas le même objet en les faisant. Les trucs ne sont pas placés au même endroit. Ça y est ! Qu'est-ce qu'il y a ? Elles se penchent pour nous donner une jolie vue. Ouais, donc, comme je vous l'avais dit, c'est assez étrange que, dans le jeu original, elles ont 15 ans. Et dans ce remake, elles en ont 17. C'est pour justifier les gros boobs. bon, je vais aller voir l'autre, là. Je vais aller voir Nakimura. Lui, par contre, ça n'a pas changé. Il est là, là, tu vois. I don't want to kill anyone. Faut voir. Ou anymore. J'entends des rires, là. J'entends ça. Alors, tu vois, il est là. Homme fatigué. Homme vaincu. Je suis vaincu. Voilà, l'anneau sanglant. Attention pour les bras. Ouais, au fait, on va essayer de... Ah, bien, le truc. Tu vois, restauration. C'est le soin. Il faut que je vous en parle parce que c'est très important. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente épreuve, je crois. Première apparition de la... la lentille soin pour te régénérer, te soigner ta jauge de vie en fonction des dégâts que tu infliges au fantôme. C'est un truc vert. Une lentille verte. Je crois que c'est notre première. Mais, je pense qu'on ne va pas l'utiliser. C'est dommage parce que ça aurait pu être... Attention, on va se faire attaquer par les hommes des limbes et tout ça, là. Regarde, je vous montre. Caméra obscura. Equipée. Ouais. Regarde, tu vois, ici, là. Ça coûte deux sphères spirituelles. Et voilà, ça te permet de... Votre énergie augmente. C'est pas ça, c'est... T'allais soigner. Donc, tu vois, tu peux... À ce stade du jeu, tu peux équiper une rouge, une bleue, une verte. Et encore une fois, admettons que... Regardez, tu mets explosion, ça en fait deux. Repousse, ça en fait un. Et soin, ça en fait deux. Ben, ça fera cinq au total. Et tu utilisera les trois en même temps. C'est assez énorme, quand même. Mais on va pas le faire. Parce que c'est un... Rappelez-vous, je sais que la confusion avec Yakuza, par exemple, c'est... Ça peut... Ça peut vous induire en erreur. Mais ce qu'on fait, là, les épreuves depuis le premier Project Zero, c'est pas des No Items Challenge. Parce qu'on utilise les films et tout ça. C'est des No Items Challenge. Donc, vous avez compris. On n'utilisera pas ça. Eh ben, oui. Parce que si on se soigne pas en utilisant les pierres miroirs, herbes médicinales et eubénites, ben ça, c'est pareil. Sinon, c'est de la triche. De toute façon, le soin, il est un petit peu pourri, quand même. Mais tu peux l'améliorer avec ça. Voilà. Tu vois, là, ils disent bien restaurer. On va se restaurer. Ah ouais, quand même. 13 000. On peut rien acheter. Je vais le garder, tu sais quoi. Donc, ouais, franchement... Ok. Donc, c'est complètement cheaté, évidemment. Je prends ça, merci. Oui, il y a un truc qu'on va éviter de faire. Oh, merde, voilà, ça le fait apparaître. Ok, d'accord. C'est pas un bras. C'est carrément un fantôme. C'est scripté, hein. Ça le fait apparaître. Si tu veux ramasser l'objet, tu es obligé de le tuer. Oh, merde ! Il attaque Mayu ! Prends ça ! Je sais pas si elle s'est fait toucher, là. Je pense que non. Je vais essayer de le niquer avec ma truc, mes couilles. Ah, merde ! Pourquoi ça marche pas, là ? Prends ça. Parce que t'appuies sur O, là, au lieu d'appuyer sur B. Bien joué. T'as vu, Mayu, n'hésitez pas à vous l'utiliser. À vous en servir comme d'un punching ball, entre guillemets. Un leurre qui... attire les trucs ennemis. Prends ça. Oh, putain ! Ça ne l'a pas tué ! Attends, j'ai encore fait un truc amélioré. Prends ça, Mio, je vais t'apprendre. Je te sens. Je sais que t'es là, je reconnais ton parfum. Prends ça. C'est pas Corabane. Alors que Mayu, c'est Paul Cardin. Il fait que des trucs pour hommes, non ? Ouais, tu vois, ça l'a fait réapparaître. Et je dois le retoucher, encore une fois, avec le risque que mes couilles nous attrapent. Alors regardez, il y a un truc qu'on faisait dans Project Zero 2. Je me suis rendu compte, c'est complètement kikoulol, donc on va arrêter de le faire. C'est pas la première fois. Regardez, ce qu'on faisait dans la partie 2, on faisait ça. T'as vu ? On se fait un quick save avant de ramasser. Et si le truc apparaît... Bon, là, c'est pas le cas. Mais, bien, 1300 points. Eh bien, on reloadait. On faisait quick load et on rechargait la partie pour éviter de se prendre des dégâts. Oui, mais non, c'est de la triche, donc on le fait plus. Il n'y a pas la fille, on est d'accord. La jeune fille. The maiden. Donc maintenant, on le fait plus. On ira petit à petit pour ramasser les trucs. C'est complètement chiant, mais bon. Mio. C'est un peu relou, mais... On ira petit à petit. Bien sûr qu'il n'y a rien, là. Alors, qui ont fait apparaître ? On avait fait apparaître qui dans le remake ? On avait fait apparaître l'espoir rituel, c'est ça, en essayant d'ouvrir la porte. Tu vois, on avait fait ça. Ah, regarde. Regarde, j'appuie, parce que j'ai la clé. Et regarde, l'espoir rituel. Voilà. Voilà, lui, là. On l'avait... Truc. On l'avait trigger. Sauf que... Ah, la poupée. Prends ça. Pas dans le noir. Il s'appelle, maintenant. C'est vraiment des jambes qui marchent, c'est assez drôle. Mais en faisant ça, on ne peut pas faire apparaître lui, là. Regardez. Je reload. Cette fois-ci, je ne regarde pas ce truc. Pas dans le noir, ça, ça ne change pas. Mais regardez. Je vais... Je vais ici. Et vous allez voir que je n'hallucine pas. Oh, le vla ! Tu vois, c'est encore Ryokan. Derrière le drap. Tu vois, tu peux faire apparaître soit l'un, soit l'autre. Tu dois choisir. Et ouais. Dans la version PS2, il me semble qu'on avait fait apparaître lui, là, plutôt. Non ? Et je ne vous avais pas montré. Parce que je croyais qu'on pouvait faire apparaître les deux, en fait. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Double... T'as vu, là, il n'apparaît pas. Double diamant. Ça va se revendre cher. C'est des 20 carats. Regardez, je m'approchais de la porte. Déjà, il y a ça, voilà, comme d'habitude. Les bouses. Ce n'est pas du tout exagéré. C'est Tsunade. Regarde, tu vois, on va y aller petit à petit. Ah ! Ben, pas comme là. Tu vois, là, je ne relote pas. Voilà, tu t'es fait toucher, donc tant pis, t'assumes. C'est complètement pourri, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère qu'il ne va pas réapparaître, par contre. C'est vraiment de la merde, ses bras, c'est insupportable. Tout ça pour un truc de merde qu'on ne l'utilisera pas. Elle reste là, Mayu. Elle ne bougera pas, là ? Elle est en mode script. Mais je sauvegarde quand même, par principe. Regarde, on va avancer petit à petit. Voilà, tu vois, exactement. Là, j'ai relâché au bon moment. On va y aller petit à petit, regarde. On va faire comme ça, pour chaque objet. C'est complètement pourri, mais c'est comme ça. Au moins, ce n'est pas de la triche. Et ça ajoutera de la difficulté à cette épreuve. Bon, regarde. Là, cette fois-ci, il n'ouvre pas la porte tout seul. Le gamin, tu as vu ? Le gosse, normalement, c'est lui qui ouvre la porte. Mais là, il attend que je... J'attends. Il attend que j'appuie sur la touche A. Wait ! Il a ouvert la porte. Bon, je suppose qu'on va se foirer comme dans... Project Zero 2. À capturer les gamins, parce que... Pour le coup, c'est différent. La méthode n'est pas la même pour les avoir. Mais rappelle-toi, c'est des trucs extrêmement... Bon, c'était pas la peine. On était à 95, c'est ridicule. C'est extrêmement difficile de les avoir, les gosses. Voilà, lui, là, déjà. OK. Je l'ai même pas vu, c'est ridicule. Parce que Mio s'est retourné automatiquement, il fallait pas, là. Je suppose que pour les avoir, il faut, encore une fois, marcher comme ça. je sais pas. Voilà, tu vois, là, je l'ai raté, je suis allé trop à droite. Relou, j'aurais pu la voir. Là, c'est plus facile, parce que t'as cette icône de la touche B, en bas à droite, qui apparaît. j'ai raté les deux. Voilà. Ça a pas loupé. Si, on a loupé. C'est de ta faute, Alcat. Les diamants liés, tu vois. C'est avec la balle, tu te rappelles. Donc, c'est la même chose. Cette porte-là est fermée pour l'instant. On va attendre que Ryokan apparaisse. Donc, voilà, c'est costaud. Honnêtement, je vous avais dit pas mal de trucs concernant le remake. le jeu original, dans l'une ou l'autre des épreuves. Mais t'as vu, 20 ans après, on... Ah ! Ça aussi, c'est un type 14. On a pas toutes les réponses à Project Zero. Ouais, mais je suis folle. Évidemment. Jeter un oeil, on recommence. On s'en lasse pas. Mais là, par contre, c'est justifié. Là, oui, d'accord, je veux bien. Là, c'est l'un des meilleurs moments où c'est utilisé. Parce que là, ça te permet de voir le truc. Mais pourtant, il y avait le gamin, là, qui nous disait... Il n'y est pas, là ? Ah si, voilà ! Fallait s'éloigner. Cousin, éloigné. Des bras. Il y a une tête coupée. C'est pas la peine d'aller là-bas, non ? La porte. On s'en fout. Ah, faut descendre. Pour faire apparaître la balle. On s'en fout, c'est pas la peine, non ? On reviendra ici pour les clés ombre et lumière qui, elles, seront au même endroit, j'allais dire. La balle écarlate. Le bras. Tu vois, j'ai relâché. Balle à motif, elle s'appelle. Ouais, c'est con, franchement. Je ne sais plus si elles sont au même endroit, la clé ombre et lumière. la balle. Là, ils auraient pu faire en sorte que, ça se fait tout seul, tu vois, ils auraient pu faire en sorte qu'on pointe avec la Wiimote, une espèce de cible. on pointe la Wiimote à l'écran et on... Tu vois, il faut viser la balle, mais vraiment, de façon interactif. Là, non, ça se fait tout seul comme sur PS2. Je ramasse la clé ! Eh, on ne la voit pas, par contre. Ouais, on... Oui, c'est bon, on a compris. En tout cas, c'est toujours aussi énorme, de mon avis, en tout cas. Tout le monde ne sera pas du même avis que le L4, mais... Comme d'habitude. Lol. Mais, non. Pour moi, Project Zero 2, que ce soit sur Wii ou sur PS2, c'est toujours aussi excellent, voilà. Tu comprends pourquoi ils ont un remake, c'est le seul, d'ailleurs, qui a eu droit à un remake, le 2. Oula, ça rame du cul. Et voilà, c'est Jiro Maccabée. Ceremonies that cannot be spoken about. C'est un ritual. Il est enfermé, comme d'hab. Et là, par contre, on voit les textes, t'as vu ? En mode viewfinder. T'as vu, il dit pas la même chose. Alors, c'est quoi cet objet, là ? Ah ! Saloperie ! T'as vu, la main était différente, elle est plus squelettique, entre guillemets. Ça, c'est une main de ténébreux, mais j'ai bien intuité. Maintenant que je sais que ça peut nous faire des dégâts, et que je relote pas, t'inquiète pas que j'ai pas envie de me faire toucher par cette merde. Il manquerait plus que ça qu'on... Voilà, les clés ombre et lumière. On se fait pas toucher par le boss final et ces trucs-là nous tuent, et puis quoi encore ? Alors, est-ce qu'on va là-bas ? Juste pour vous montrer l'ombre rampante. C'est pas obligatoire. Alors, tu vois ça, là. On l'a exorcisé. Un fantôme. 1100 points, quand même. Bon, c'est pas la peine d'aller derrière, là. Là-bas, là. On sait qu'il faut la... la clé... La roue à pétales, non ? Ouais, il y a un objet ici. C'est quoi, ça ? Les boobs. Prends ça. Bien, le type 60. On a eu raison de venir ici, tu sais quoi. Ça nous poursuivra jusqu'à la fin de l'épreuve. Les boobs de Mio, ça sera un mème. Bon, là, il y a Ryokan. Ouais, on... L'entrant. Il va rentrer dans la porte. Qu'est-ce qu'on fait ? On va ici en premier. Parce que, de toute façon, on est à côté, autant y aller. Et non pas y aller. Donc là, il y aura un combat contre un prêtre. C'est la première, non ? The offering has returned. Je pense qu'on a envie d'utiliser un type 60 contre lui. Lui, il n'a pas changé, je pense. Quoique, je n'arrive pas à le target, là. The ceremony. Accept your fate. Non, je refuse. Prends ça. Putain, on fait que de la merde niveau dégâts. C'est incroyable, bordel de cul. Il faut que je favorise les dégâts au maximum. On fait que de la merde niveau dégâts. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Ah, il fait chier, il a disparu. Les bouddhas ! Ah, fuck ! Il attaque Mayu. Ouais ! T'as vu ça ? Ce que je suis prêt à faire pour toi. N'oublie pas la prochaine fois que tu refuseras de me prêter tes jouets. Prends ça. Putain, c'est encore qu'il me laissait le temps de charger, là. De charger mon attaque à fond. Prends ça. Ah, j'ai utilisé une attaque spéciale. Je suppose que c'est pas mal. Il a une tête de crapaud. Hein ? Il est où ? Je vais attaquer Mayu. Il va se transformer en mode violet. Il va être en mode flamme. Ah, vite ! Il est loin, là. Là, j'ai fait un cadrage fatal. Prends ça fumier. Ouaah ! Il a pas l'air décidé à se transformer en violet. Ça fonctionne pas comme dans... Comme dans Project 04, le mode Bloom. C'est pas la même chose. C'est plus facile de les faire pop, encore une fois. Merde ! Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Chie à disparaître comme ça, là. Qu'est-ce que je fais ? J'utilise la touche bas ? Aïe ! Bien joué, je l'ai tué. J'ai pas attendu assez longtemps. Mais c'est pas... On l'a eu quand même. Ah, regardez ! Différence de cette énigme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Regardez ! Le truc est ici ! Là, là ! Au lieu d'être en haut pour faire apparaître le truc. J'ai fait exprès de l'esquiver. Une vue sous la jupe. Ça change un petit peu. Regarde, j'y vais. Mais c'est bizarre, ça le fait pas, là. Parce qu'il faut que j'aille en haut, d'abord. C'est ça ? Bien le truc. Ça, ça a été loot par le prêtre. Le nombre d'objets à ramasser. Le grand prêtre. Bah ouais, c'est dommage ça. Y'a pas un objet là ? Parce que regardez, tu sais, normalement c'est la salle du haut là. Et d'ailleurs, il fallait y venir ici. Bon, d'abord faire pop Ryokan. Ça ne servait à rien d'aller à l'endroit avec la balle. Attendez, je vais voir c'est combien le truc là pour les dégâts. Ah ouais, quand même, 45 000. Bon, on est à 37 000, ça va. Ah, par contre, ça va faire chier. Mais c'est le dernier ! Encore heureux, j'ai envie de dire. Regarde, je ramasse ça, s'il vous plaît. Oh, un truc ! Vu, c'est quoi ? Vu, je l'avais pas vu ! Efficacité prolongée, instant fatal, plus facile à atteindre. Hein ? Temporalement, on doit dire plus facilement des instants fatals en accroissant la durée de leur prise. Mais c'est instant fatal ou cadrage fatal ? Je sais pas ce... C'est quoi ce truc ? Alors regarde, moi je marche là-dessus. Non mais il n'y a rien ! Où est le truc, bordel de merde ? Parce que t'as vu, normalement les deux sont là, là. Enfin, il n'y en a qu'un. Je vais faire ça, là. Mais pourquoi Mayu, elle veut pas marcher sur le... Tu vois, il était là, normalement. Ici, juste à côté. Ça paraissait logique. Mais là, c'est encore plus éloigné, pour le coup. Regardez, Mayu doit marcher là-dessus, là. Pourquoi elle veut pas ? Ça, là. Turek ! Ah, voilà, ça le... Il fallait d'abord aller en haut, faut croire. Ah, bien joué. Énorme. On peut l'observer sous toutes les coutures. Je peux faire ce que tu veux, maintenant que t'es ici. Mais ça fait qu'on s'éloigne encore plus de elle, tu vois. Elle est toute seule dans une grande salle. Où y avait un prêtre. Alors que là, c'était plus sécurisant, entre guillemets. J'y vais. Vous entendez un bruit de l'autre côté de la pièce. Ah, on doit... On est obligé de ramasser le truc, là. Ça, là. Pour faire apparaître Yôkan. Et là, tu vois, il y a des trucs en rouge, là. Et t'as vu, on voit qu'il discute avec un prêtre, hein. La vue a changé. Mais on peut pas le prendre en photo. T'as vu, il est trop loin. Parce qu'avec l'angle de vue, on voyait très bien son interlocuteur. Alors, t'as vu, on le voit un petit peu, là. Je m'accrocherai à cette clé. Faut attendre que ça se termine. Ça va faire pop les trucs dans l'autre salle, là. Le treillage. Et donc, du coup, est-ce qu'il y aura un combat contre un prêtre ? Là, du coup, elle ne nous rejoint pas tout de suite. Et que là, ça a du sens, hein. On l'a vu. Ah, merde ! Deuxième combat au même endroit, c'est abusé ! Je m'en doute un petit peu. Ça, c'est pour te montrer que Mayu, si t'étais pas revenu il y a deux secondes... Putain, deuxième combat, quoi ! Ah, ils ont abusé, quand même. Ah oui, quand même. Quoi ? Ah, là, quel truc de merde. Deuxième combat, quoi, au même moment. Prends ça, Mayu ! Je vais jeter mon dévolu sur toi ! Le deuxième, c'était un truc amélioré. C'était le choc, ou broyé, ou je sais pas quoi, là. Je l'ai fait un petit peu tôt, mais bon. Elle reste là, du coup. C'est un petit peu dommage. Parce que là, merci du truc, hein. S'il est dans le mur, il la touche. Putain, voilà, c'est le cas, en plus ! Je sais pas si elle s'est pris un coup... Mais là, l'avantage, c'est qu'elle vient vers nous. Et voilà, là, elle est au milieu, c'est un peu mieux. Je sais pas si elle s'est pris des... Des têtes volantes, là. Ou... Tu sais, les projectiles qu'ils nous envoient, là. Enfin, ça, là ! Enfin, ça, là ! Tu vois, et là, ça fait un cadrage fatal, hein. Il me semble que sur PS2, c'était pas le cas. Ah oui, quand même ! On est bientôt aux cinq sphères remplies. Et ouais, c'est costaud ! C'est loin, ce quoi, ces conneries, là ! On charge notre attaque ! Comme ça ! Tu vois, ça, ça, je... Ça me dit rien, cette attaque, là, quand il fait une fente, entre guillemets. Une estocade, comment on appelle ça ? Je l'ai tué ! Ça fait chier, ce prêtre, là ! Euh, qu'est-ce qu'on fait ? On descend, du coup ? Parce que ça, c'était pour faire apparaître ce qui nous donnera accès à la deuxième clé, mais la première est ici. Là, là. Ouais, je sais plus s'il y a un ob... Ah, voilà, un objet. Un objet que à gauche, que à droite, je sais plus. Well... Pourri ! On va finir avec 200 fioles d'eau sacrée dans l'inventaire. Bon, tu te rappelles, c'est l'endroit du... du combat final, entre guillemets. Le lieu où, euh... Bah, t'as la deuxième, justement, dalle qui s'enfonce sous tes pieds. Ouais, ici, là, tu te rappelles. À droite, c'est le chemin de Mayu, et à gauche, c'est... C'est le mien. Mais je crois qu'il faut d'abord que j'aille ici. Ça me fait douter, ces conneries. On va se faire attaquer par coups brisés. Comme l'une des missions, tu te rappelles ? Ah, voilà, là, ça le fait tout de suite. Et tu vois, elle redit la même chose. On échange nos places avec un fondu au noir. Énorme. Dépêche-toi, Mayu ! Ça fait chier de pas bouger ! J'ai des fourmis dans les jambes ! Ah non, c'est juste ma blessure de l'époque ! Tu sais, normalement, elle nous dit de revenir. Elle dit, viens ici, Mayu. Ah, elle le dit pas, là ! Ah si, voilà ! Ouais, là, elle dit, quick, Mayu. C'est pas la même chose. Let's do it together ! Là, il faut imaginer que toutes les jumelles ont fait ça. Les jumelles écarlates, entre guillemets. Prends ça ! Il va laisser tomber la clé. Il y a une scène bonus, hein, dans ce remake. Tu vois, déjà, elle dit ça. Et comme tu peux le constater, il n'a pas laissé tomber la clé. Normalement, c'est là. Et donc, tu n'es pas obligé d'aller ici. Mais là, si ! Elle est derrière, là. La salle de Ryokan, entre guillemets. Tu es sûr que ce n'est pas là, le bug ? Tu sais, le glitch, là, où tu es soft-lock. Tu es coincé, je t'avais expliqué. Je ne sais pas si c'est dans la version PS d'Aube ou ici. Tu vois, il y a plein de trucs, ici. C'est la caméra obscura, qu'est-ce qu'elle fout, là ? Voilà, la clé d'ombre. Et regarde, il y a Mayu qui s'appuie contre la porte. Cette scène-là n'était pas présente. C'est rajouté, hein, dans le remake. Cette scène-là n'était pas présente dans le jeu original. On se demande ce qui lui arrive. Mio ! Elle rigole. C'est terrible, c'est de notre faute. Everyone is dead. On n'aurait pas dû s'enfuir. Qu'est-ce qui t'arrive ? Poor Witsuki. It's our fault. Si ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne veux pas revenir revoir oncle Kay et... Et nos parents ? Comme d'habitude, ils ont des noms, je suppose. La mère est le père de Mio et Mayu. Mais on ne l'entend pas dans le truc. Dans le jeu. C'est avec les mangas ou je ne sais pas quoi, les romans. C'est comme le père de Miku. On n'aurait jamais dû faire ça, c'est ridicule. On a fait qu'empirer les choses. On croyait bien faire, mais c'est ridicule. Alors, attends. Je sauvegarde, s'il te plaît. S'il te plaît. Regarde, je ramasse ça. Tu vois, je vais vraiment petit à petit. Un prêtre. Ça, c'est la clé papillon. La clé du grand maître. Oui, je sais que tu veux faire le rituel. Sois pas trop pressé. On n'a pas la clé. Non, c'est pas ce que tu crois. Me se tromper de porte, c'est tout. Ça arrive à tout le monde. Et c'est ainsi que Mio et Mayu ne se parleraient plus jamais. Bon, on va aller ramasser l'autre clé, pour le coup. On vient de la droite, c'est ça ? Là, là. Donc, il faut que j'aille à gauche. Pour prendre les deux chemins, entre guillemets. Putain, je ne sais plus, bordel. Je ne sais plus si je viens de là ou de l'autre. Derrière moi, là. C'est incroyable. On l'a fait il y a cinq minutes, mais... De toute façon, ça ne change pas grand-chose. À mon avis, on ne rate rien. Oh, tu n'as rien raté, tu sais. C'était pas ouf. Mio porte de la lingerie fine. En ouar. Ouais, je suppose que c'est par là. Comme sur PS2. On avait pris celui de droite à l'aller. Et celui de gauche au retour, ou inversement. Il y a un troisième prêtre qui va nous tomber dessus. Ah, merde, on a oublié d'écouter le mécouille. Ah, on est à 49 000 points, relou. Je vois, radio. Ça, là. Laissé tomber par un prêtre. Ah, c'est bizarre. J'entends pas dans le... Que de... Ah, si, j'entends que dans l'oreille gauche. Fait chier, ça. Je sais pas si c'est normal. Mais bizarrement, quand je baisse le son, c'est moins gênant, là. Parce qu'avant, c'était insupportable. Ça me dérangeait. Et là, quand tu mets le son très bas, c'est comme si tu l'avais dans les deux oreilles. Il l'appelle que Sae. Alors que normalement, c'est Lady Sae. The repenting will come. Bon, est-ce que j'ai assez pour prendre le dernier truc, mécouille, là ? Ah, ouais ! C'est 45 000. Et voilà, on est à fond en dégâts. Et encore heureux, j'ai envie de dire. On va bien voir, hein. Ça change vraiment. Et après, je sais pas trop quoi augmenter. Ça, peut-être. Parce que tu vois, y'a pas les films. Y'a le cercle de capture, l'accumulation de charges spirituelles. Et ça, c'est vrai que c'est important, quand même. Et ça, c'est les sphères. Sphère ? Secrets ? What's this about ? Il fait sombre, ici. C'est normal, on n'a pas le truc. On n'a pas la lampe-torche. Ça, ça reste ouvert, la porte. C'est assez drôle. Normalement, ça se referme derrière nous, mais pas celle-là. Ah, il nous manque encore une clé. Je me demande s'il y aura un prêtre. Si c'est le cas, c'est un petit peu abusé, quand même. On ramassera le... Ah ! Les pleureurs ! Donc, c'est ça, hein, les damnés. Ça s'appelle... Ça s'appelle pleureur dans ce remake. Ils n'ont pas un soul pleureur. C'est pas la même chose. Ouh là ! Ça fait flipper, ça, ce truc à gauche, là. Bien ! Il n'y a pas de prêtre. Tant mieux, splendide. Parce que, déjà, qu'il y a les ténébreux qui vont nous sauter dessus quand on va sortir, donc... Alors, regardez ! Du fait qu'on est en temps réel, entre guillemets, avec la caméra à 360 degrés, c'est beaucoup plus facile pour repérer les objets. T'as vu ? Sur PS2, c'était un petit peu... Je vais soulever le drap. Je crois qu'il n'y a rien, mais bon, on va le faire quand même. C'était... Une statue ! T'as vu ? On peut voir ce qu'il y a en dessous. C'est énorme ! Regarde ! Là, tu les vois tous, hein. C'était un petit peu hasardeux dans la version PS2. Mais là, là, c'est costaud. Par contre, voilà. Il va falloir faire ça cinq fois, hein. C'est relou. Ça, là. Ouais, on... Donc, tu te rappelles ? Il faut ramasser cinq livres. Et, euh... Et c'est costaud. On voit ce qu'il y a en bas, t'as vu. Ah ! Oh, putain ! J'ai relâché au bon moment. Saloperie, va. Ce truc-là, c'est affreux, quand même. Mais j'avoue, ça... Pour le coup, euh... Le journal Zébulon. Pour le coup, ça ajoute du côté flippette. Là aussi, ils peuvent nous choper les bras, avec ces trucs-là. Parce que, t'as vu, ça met moins de temps. On va examiner. Pourquoi tu te penches comme ça ? Bien, le film de type zéro. Deux. Mais on a eu raison de le faire, tu sais quoi. Ça, là, ça peut apparaître la main. Le Tom Papillon. Surtout la tienne, Mio. Comment tu oses me dire ça ? Je croyais qu'on était des sœurs très liées. Oui, on est folles ! Un lié ! Énorme ! Bon ! On a tous les mécouilles. Je vais essayer de... Les masques. Le masque pleureur. La statue va prendre vie. Bon, c'est pas la peine d'enlever les planches, là. On s'en fout, non ? C'est l'un des raccourcis les moins utiles, entre guillemets. Ah, merde, c'est quoi ? Les trucs. Ah, putain, il faut faire ça à chaque fois, c'est chiant. Ah, putain. Voilà. Papillon, festival, tabou, kouzabi, pénitence. Papillon, festival, quoique. C'est pas papillon, tabou, offrande, kouzabi. Oui, c'est plutôt ça, je pense. Quoique. Ah, je sais plus, fais chier ! Papillon, festival. Je suis obligé de retenir six mots, maintenant. Papillon, festival, tabou, offrande, kouzabi, pénitence. Tu vois, c'est offrande, là, au lieu de sacrifice. Alors, attendez. Papillon, tabou, sacrifice, kouzabi, pénitence. Papillon, tabou. Lire le livre avec plus ! C'est quel bouton pour moi, là ? Ah, c'est select ! Enfin, cher. Attends. Papillon, festival. Oh, je sais plus. C'est papillon en premier, c'est sûr. Quoi ? Comment ça, reprendre ? Putain, je sais plus. Attendez, c'est kouzabi, repentir. Tabou. Oh, merde, je sais plus, bordel. Pénitence, c'est le dernier. Voilà, celui-là. Se repentir avec un kouzabi. Ah ! Tu peux appuyer sur select pour avoir le truc ! Mais c'est complètement cheaté ! Regarde ! C'est beaucoup plus facile, là ! En plus, on les voit en rouge. J'ai appuyé sur select et... Ouais, voilà, c'est super simple, en fait. Papillon, festival, tabou. Si ça se trouve, on pouvait même faire ça sur PS2. Voilà, tabou. Et donc, le dernier. Yeah, il est bien joué. Ah, mais c'est beaucoup plus facile ! Si tu ne fais pas de mémoire, là. Ben, voilà. C'est énorme, hein ? Allez, on va... Ah, quoi que ! Est-ce qu'on fait la quête des gamins ? Mais d'abord, les ténébreux ! Ah, quoi que ! Ben non ! Il n'y a pas les ténébreux ! Ils n'apparaissent pas ? Bon, c'est quoi ce délire ? Il n'y a pas les combats ? Voilà, le truc que je t'avais expliqué, là, que Mayu était dead ! Pendant que je refaisais le jeu à la va-vite, je m'enfuyais devant tous les combats. Ben, c'était maintenant. Voilà, et c'est effectué... C'est pas maintenant, les gamins, on est d'accord ? C'est quand il n'y aura plus Mayu. Oui ou non ? Pourquoi il y a un truc par terre, là ? Oh, merde ! Lui, par contre, il est là, hein ! Pourquoi il est là, lui ? Alors que celui du haut, il n'y était pas, là. Et donc, la porte dont je te parlais, eh ben, c'est celle qui est derrière lui, hein. Prends ça ! Ouaah ! Je l'ai tué. Ah, comme par hasard, j'ai raté le dernier coup. Le premier que j'ai fait, c'était un truc à la touche-bas. Prends ça, Mio ! Merde, il se dirige vers Mayu. Prends ça ! Oh non ! En mode mes couilles ! Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est quoi cette attaque qu'il fait, là. Oh ! Il y en a un deuxième ! C'est qu'il est apparu derrière nous, en fait. T'imagines si lui aussi, il se met en mode mes couilles. Prends ça ! F*** ! Mais je les one-shot, l'autre, je comprends pas ! Je comprends rien du tout à ce qui se passe dans ce con de jeu ! Pourquoi il est mort l'autre derrière là ? Je prends ça ! Je l'ai tué ! Pourquoi il est mort l'autre derrière ? On lui a fait qu'un seul coup ! Et c'est bizarre hein ! Il est apparu vraiment de nulle part ! Je comprends R ! C'est simple ! Allez, sauvegardage... Oh ! Quoi ?! Un ténébreux qui apparaît ! Un nouveau fantôme, t'as vu ? Il était pas dans le jeu original. Il a ouvert la fenêtre, ça permet de voir qu'il y en a une. Ça fait un petit peu penser à celui qu'il y avait dans Project Zero 3, tu sais. Le gamin, même si c'était un fantôme fixe. Putain, je comprends rien du tout, c'est hallucinant ! On va ouvrir la porte ! Watashi ! Tu vois, elle dit des trucs délirants, comme d'habitude. I've been here before ! Oui, bien sûr, on y était il y a deux secondes. Comment ça, te souvenir ? On est pas dans Project Zero 4 ! Peut-être un clin d'oeil, allez savoir. Ah ! Saleté de tête ! Du pâté de tête ! Oh putain, 15 films de niveau 90 ! J'ai relâché parce que j'ai cru que c'était le... Unakata ! Il was quick ! Did you find Itsuki ? Non, je l'ai pas trouvé ! Donc là, l'avantage, dans ce remake, avec ses histoires de points brillants, c'est que tu vois les objets que tu ramasses. Donc avant, il fallait les chercher par toi-même. Les écrits des érudits et tout ça, les journaux. Là, tu vois, il y en a un ! Il apparaît devant nous ! Alors qu'avant, il fallait chercher chaque étagère ! Le mec qui sauvegarde devant chaque objet, ça c'est énorme ! On peut partir, Mayu ! Allons-y ! Voilà, la clé. Clé au marteau. Et là, il te le met ! Alors qu'on y a pas été. Ah, bien la clé ! Ça, c'était à l'époque de Snake En Vrai 8, hein. Et je le dis souvent, hein. Pancrop Properties. C'était à l'époque, quand je voulais faire le sabre laser. Tu sais, de Vamp. Enfin, Lemp. Et euh... Bah, je vais chercher à le faire avec Vegas. Forcément, j'avais pas encore After Effects à l'époque. Pourtant, je le disais déjà, hein. Dans les fichiers de tournage, c'est assez drôle. Que After Effects, c'est ultime pour faire les sabres laser, hein. Alors que celui que j'ai fait avec Vegas, c'était un petit peu pourri, quand même. Et euh... Mais voilà, je cherchais quand même comment faire. Et j'ai vu un tuto. Un mec, c'était un nain. Et euh... Il avait un accent anglais, faut croire. Et c'est lui, il l'expliquait, hein. Il faisait un tuto de sabre laser. C'est assez drôle. J'aimerais bien retrouver cette vidéo. Vous allez voir, c'est un petit peu différent, hein. Cette séquence. Par... euh... Dans le remake. Par rapport à... Là, là, maintenant. Alors, tu vois, là, je peux la toucher. Je pense pas que la main puisse apparaître, hein. Là, là. Sinon, c'est un petit peu étrange, quand même. Mouh... Don't leave me here ! Stay here forever ! Mais, il faut bien que j'aille chercher la clé ! Sinon, on va être deux squelettes ! S'il existe la moindre chance qu'on puisse... L'ambiner, excellent. Eh bien... Elles ont des grosses têtes, c'est assez drôle. Eh bien... Dans un jeu d'horreur, c'est le comble. C'est énorme ! Comment elles sont faites ! Naaaan ! Le L4 qui essaye de dédramatiser le truc. Parce que oui, c'est censé être triste, hein. À la base... Je sais pas s'ils ont fait exprès, les développeurs ! S'ils ont voulu les mettre en SD. En super déformés, entre guillemets. Les persos avec des petits corps et des grosses têtes. Désolé, je voulais pas faire ça, Mayu ! Mais cette fois-ci, je dois t'abandonner ! Jamais de la vie ! S'il existe la moindre chance de te libérer ! Mais, je... Sois raisonnable ! Reprends tes esprits ! T'inquiète pas, je reviendrai vite ! T'inquiète pas, je reviendrai vite ! T'inquiète pas, je reviendrai vite ! Ça aurait été bien, hein ! Et en mode ça et... You abandoned me once more. Qui a dit ça ? Je savais pas que t'avais une voix comme ça. C'est très bizarre. T'as vu, on dirait que les bretelles de son... Son soutif, là. Il touche pas son épaule. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Bien, le chapitre m'écouille. Allez, on sauvegarde, ça fait un bail. Hein, c'est qu'elle touche. Oui, voilà, c'est plutôt ce thème-là. Maison hantée. Itsuki. Le sacrifice. Elle ressemble à Shito's, à gauche, là. C'était Mayu, non, plutôt ? Je sais pas. Si, si, ça se trouve, c'était Shito's. Ils n'ont pas petite chose. C'est pas la même chose. La clé. On peut aller la voir encore, tu sais quoi. Tu vois, là, il nous vouvoit, là. Et pour le coup, c'est un truc de la VF. Comme si c'était Sai qui nous parle. Elle va rigoler. Faut voir, je monte un petit peu le son. Là, elle va crier vachement fort. Là, là. Ça résonne. Ah ah ah. Trahir. Ils y sont allés un petit peu fort. Elle rigole. Mais c'est dans le sens, trahir sa promesse. Sa parole. C'est un petit peu ça. On va affronter Sadako. La v'là. Elle est de retour. La femme dans la boîte. Ah ouais, elle est pas que dans la boîte, à ce que je vois. Là, je sauvegardais puisque c'est un peu long d'attendre qu'elle sorte du puits. Exceptionnellement, je sauvegarde en combat, entre guillemets. Pour éviter de se retaper cette scène ad vitam aeternam. Si jamais on crève, mais ça m'étonnerait. Ah merde, la v'là. Prends ça. Ouais. Je suppose que c'est pas mal, les dégâts. Ah. Prends ça, saloperie. Oh merde. Elle est en mode mes couilles. Bonne chance. On va avoir tous les fantômes en mode violet. C'est énorme. Mais je pense pas que ces attaques et tout, sachant... Ah 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 ! Elle nous a foncé dessus rapidos. Heureusement que je me suis tourné vers elle. Ça se trouve, elle est en mode super guerrier. Mais je pense pas qu'il soit plus dur et tout, mais... Quoique, elle nous fonce dessus, mais vraiment rapidos. Ouf. Heureusement, en deux coups, c'est bon. Ah merde, pauvre con. Faut pas sortir. Où tu vas, espèce d'attardé. Faut aller... Elle a pas looté une pierre, là ? Ah, ça peut-être. On va mettre la main dans le puits. Faut aller faire la truc des gamins, là. Histoire de bien compliquer la tâche. Mais on peut aussi regarder... Voilà, t'as vu ? T'as touché et examiné. Ça, c'est pour le puits. À mon avis, il va rien se passer. Un gamin va sortir en volant. Comme dans Project Zero, hein ? Et ouais, faut pas sortir, pauvre con, là. Faut faire la quête des gamins. Ouais, fais chier, là. T'as raison. On va les affronter dans la maison Osaka. Je pense pas qu'on va le faire, parce que ça sert à rien, du coup, non ? Ce que, rappelle-toi, dans le jeu original, fallait... Oh, putain, on l'entend encore rire. Incroyable. Eh bien, fallait les affronter dans le chapitre 8 ou je sais pas quoi. Et ça nous donnait la lentille, je sais plus quoi, là. Mais là, non, ça nous donne rien. C'est l'inverse, en fait. C'est maintenant que ça nous donne quelque chose. Alors que dans le jeu original... Je vais voir si on les entend, ces gosses de merde. Oh, je suis là ! Non, mais il est... Ah si, c'est bon, on les entend. J'ouvre. On l'avait pas fait dans la version PS2, non ? Mais là, ben, on a pas trop le choix, hein. Hein ? Mais y'a personne. Allez, v'là ! Les gosses de merde ! Donc c'est les deux garçons et la fille, hein, en rouge. C'est le même combat, hein, que dans... Que sur PS2, euh... Tu vois, pas besoin de jouer à cache-cache, hein, cette fois, euh... Voilà, toujours aussi relou, ce combat ! Parce qu'ils sont devant, derrière, sans arrêt, là ! Là, la fille, elle va nous sauter dessus. Prends ça ! Oh non ! Le con qui nous... Il nous a... Il l'a fait avant... Avant elle ! Putain, un gosse de merde, là ! Il nous a sauté dessus avant que la fille, euh... Que je puisse l'attaquer. Relou. Ça, c'est insupportable, hein, quand on en a deux en même temps, euh... En plus, c'est cette étagère de merde, là, qui fait que je les vois pas ! Oh, putain ! Putain, c'est affreux, bordel ! On va crever, hein, si ça continue comme ça ! Toujours aussi insupportable, hein, ce combat, euh... C'est clairement l'un des plus durs, mais ever ! Ah, lui, il a essayé de nous sauter dessus. Doum, 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 doum ! Il s'enfuit ! Oh, merde ! Elle nous avait fait overhear, là ! J'aurais pu l'attaquer ! Elle a annulé son mouvement, là ! Putain, ils font chier, ces gosses de merde ! Ah, fuck ! Voilà, bien joué ! Putain, mais quelle idée de merde de sortir du mode viewfinder ! Ah, fuck ! Encore un autre ! Et j'arrive pas à faire esquive, hein ! C'est-à-dire, il faut faire R1 et R2. C'est pour ça que la branle-motte, elle apparaît très tôt, là. Voilà ça, là, overhear. Moua ! Je sais pas si on peut les mettre en mode violet, eux, là. Attends, mais où sont ces connards, bordel ! D'ores et déjà, on s'est trop fait toucher, c'est ridicule. Oh, merde, les trois, là ! Il va me sauter dessus. Prend sa fumier. Bien de pas faire de cadrage fatal ! Oh, fuck ! Et on est morts. Voilà, c'est horrible, hein ! Franchement, ce combat, ça tient toutes ses promesses. Oh, putain, ça fait chier ! Ça fait une heure, en plus. Ce combat, c'est vraiment de la merde, hein ! Sur PS2, on les avait eus très facilement, il me semble. Dans l'épreuve Milio première du nom. Mais là, au secours ! Des gosses de merde ! Putain, où sont ces gosses de merde, putain ! Elle a pas l'air de vouloir nous sauter dessus. Peut-être qu'on peut les repérer au son, hein, mais c'est costaud du cas... Ah, merde ! C'est costaud du cassoulet, quand même. Tu les vois pas, quoi ! Et ils sont trois, c'est ça qui est chiant ! Les autres fantômes, évidemment... Ah, le flas ! Prends ça ! Je l'ai tué ! Un de moins ! Bien joué ! J'ai presque envie de sauvegarder maintenant. Voilà. Avec deux, ça sera un peu plus facile. Prends ça ! Je sais pas combien de fois j'avais utilisé la touche carré, hein... Contre le... Le premier, là, le gosse. Je l'ai tué en un seul combo. Il est coincé dans le mur ! Il est où, l'autre con ? Une fois que tu comprends comment il marche, c'est pas trop... C'est pas trop mal, hein... Là, avec deux, c'est moins... Il va me sauter dessus, regardez. Prends ça, Mio ! Merde ! On dirige Shigeki Baba... Merde, dégage, saloperie ! Culez de gosse de merde, là ! Ça a au prix de gamine, là ! On dirige Shigeki Baba de Yakuza 5, un petit peu, ce gosse, là. Prends ça, je vais t'apprendre. Je l'ai tué ? Je crois que je l'ai tué, hein, la fille. Il n'y en a plus qu'un, c'est un peu mieux. On s'est fait toucher deux fois, ça aurait pu être largement pire. Il s'enfuit. Je crois que j'ai tué la gosse, hein. Il n'y a que dans Project Zero 2 que tu peux dire ça. Et encore une fois, c'est pas tué, c'est des fantômes. Viens, saloperie ! Je t'attends, là. Chut, chut, chut ! Approche, Sargos, dépêche-toi, je t'attends ! Ça fait chier, ce gosse, là. Ah, le voilà. Prends ça. Voilà. Aucun des trois n'est passé en violet. Je sais pas si c'est possible avec eux. Bien. Voilà, papillon. Ah ouais, quand même. Permet de remplir deux jauges de charge. Quoi ? Mais c'est complètement cheaté ! Je me rappelais plus de ça. Sphère spirituelle utilisée, aucune. Après amélioration, augmente les dégâts des clichés normaux. S'équiper de cette choupe, j'ai... Rempli deux jauges de charge au lieu d'une, augmentant... Mais c'est complètement cheaté, ce truc ! C'est comme Miku dans Project Zero 3. Ça a l'air complètement cheaté, ce truc ! Mais je sais plus si c'est rouge, bleu... C'est plus un truc de soutien. Si c'est rouge, je vais criser, par contre. Ah non, c'est vert. Regardez, c'est là. On va l'utiliser. Oh, quoi que... Ah non, c'était vu. Merde, fausse joie. Différé ? Oh merde, c'est rouge ! Boah ! Mais c'est complètement cheaté, ce truc. Mais si tu... Ah, c'est dommage, c'est rouge, c'est pourri. On va pas le prendre. Ça se trouve, c'est totalement énorme, mais... Oh merde ! Ça n'a qu'un intérêt limité, pour le coup. Ils l'ont fait exprès, ces connards. Moi, je préfère utiliser des trucs comme zéro... Broyer, souffler... Ouais, ça aurait été trop facile. Double la quantité de points spirituels accumulables. Ça a l'air totalement énorme. Ça, là, que j'avais dit... Ouais. Chut ! Bon, tant pis, on reste comme ça. Eh bien, écoute, on se met ici, on va se laisser là. Ça fait 1h05. On a réussi, c'était pas évident, du cassoulet. Encore une fois, sur PS2, on l'a pas fait parce que ça te donne rien. Là, c'est le contraire, t'as vu. Quoique, peut-être que celui dans la maison aux AK, ça te donne encore quelque chose. Mais ça m'étonnerait. Je vérifierai, tu sais quoi. Et je vous dirai quoi... Ma manette a bougé toute seule. Parce que ça n'a aucune raison de vibrer, on n'est pas en combat ni rien. C'est peut-être le fil, là, fil contre fil. Elle était peut-être pas bien stabilisée, j'en sais rien. Ils n'ont pas un stabilo, boss. Bon, allez ! A plus, je vous dirai quoi. Je vais me renseigner sur est-ce que ça donne quelque chose, le combat contre les gamins de merde. Et je vous dirai à la prochaine partie. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501